Tout commence par la voix, celle des veillées, celle de la tradition orale, celle des complaintes d'hier ou d'aujourd'hui. En Bretagne, il y a la guerre, voix solitaire, et le canadiscan qui se chante à d'oeuvre. En Bretagne, il y a la guerre, voix solitaire, et le canadiscan qui se chante à d'oeuvre. En Bretagne, il y a la guerre, voix solitaire, et le canadiscan qui se chante à d'oeuvre. La guerre est un chant très ancien, la plus ancienne guerre est attestée du 5e siècle. Généralement, c'est un chant qui est interprété a cappella, c'est un chant monodique à une seule voix, contrairement au lament, un petit peu son correspondant en Corse, qui est un chant polyphonique. La guerre est un chant qui raconte la plupart du temps des événements. tragiques, des événements dramatiques qui se sont passés depuis le 5e siècle jusqu'à nos jours, puisque la guerre, c'est un chant qui s'est transmis de génération en génération, moralement. La guerre, c'est une forme ancienne du blues, en quelque sorte. Je crois que le blues a cette même fonction aussi, on pleure un bon coup et après ça va mieux. Autrement, il y a le flamenco, il y a beaucoup de correspondances. Je crois que tous les chants à pleurer du monde entier trouvent un petit peu leur équivalent dans la guerre. Et c'est vrai, il y a ce qu'il y a, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, il y a ce côté aussi, ce rapport entre la voix et le silence qui est très important. Parce que je crois que dans les guerres, le silence est chanté. On joue beaucoup avec le silence. En fait, la guerres, je crois que c'est une alchimie entre la voix et le silence. La voix qui prend rapidement la connotation symbolique de l'existence, je crois, elle-même. Et le silence, c'est un petit peu la mort. Et le silence, c'est vrai qu'il joue un rôle assez important. Et je crois qu'il participe aussi à ce caractère d'emboutement, hypnotique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le conne à disconne est une technique de chant très ancienne en Bretagne. Dans ce chant à plusieurs voix, les phrases s'empilent l'une sur l'autre comme les ardoises d'un toit. Le premier chant, le conne, commence et le disconne répond en reprenant la fin du premier chant. Ainsi, le rythme se crée et l'histoire avance. Dans la région de Rostrenin, Marcel Guillou initie deux jeunes élèves, Agilis et Marion. Ah non, 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 c'est pas bon ça. Oh, c'est dur. Non, non, c'est pas bon. Bon, on va essayer un autre. Je donne les cours de chant, comme d'habitude, parce que je donne un cours par semaine. C'est des chansons qui étaient chantées dans ce petit pays, Plin et Ficelle, quand on parle des anciens. Dans les Highlands d'Ecosse, la voix ne suffit plus. Dans les Highlands d'Ecosse, on entend le souffle de la cornemuse. La cornemuse, chef du clan des instruments à hanches. Oui, c'est vrai, cette cornemuse et les bagpipes, c'est vraiment l'emblème, c'est vraiment l'image de toute notre Celtie. Le Pibroch, c'est la forme classique du jeu de cornemuse écossaise. C'est une musique écrite créée au XVIe siècle par le chef du clan MacLeod. Les Anglais interdisent les clans et le Pibroch se développe dans la clandestinité. Il reviendra au XIXe siècle de la cornemuse vertueuse, dont William Morrison est l'un des plus fidèles interprètes. En fait, quand on cause un peu, on s'aperçoit que cette cornemuse était jouée dans toute l'Europe occidente. au Moyen Âge, cette cornemuse, pas ce type précis, mais la cornemuse, le type de cornemuse, c'est-à-dire l'instrument avec une poche et un instrument à hanches simple ou double, le suquel, c'est le terme breton, et le bourdon, ou deux bourdons ou trois bourdons, souvent les toques, souvent le pays. Mais cette cornemuse, quand on gratte un petit peu, quand on recherche un peu plus loin, la cornemuse, elle n'est pas vraiment celtique dans le sens qu'on sait très bien que des Celtes ne jouent pas de cornemuse, elle nous vient des Romains. Les Romains, quand les Romains sont venus faire les belles conquêtes romaines en Europe, nous, nous avons certainement un de mes ces cornemuses qui venaient de Grèce, bon, en fait, elles ont déjà fait peut-être deux fois autour du monde avant d'arriver en Écosse. La cornemuse, c'est un instrument de soliste. On en jouait pour jouer de la musique classique, une musique très particulière, avec des variations, comme quand on écoute Bach, on a un thème et des variations. Cette musique de Pibror, cette musique classique pour cornemuse, était jouée dans chaque clan, chaque clan avait son sonneur en Écosse. Donc, on est vraiment bien loin des pailles-bandes qu'on voit défiler en Écosse ou qu'on voit défiler au festé interceltique de l'Orient. Le paille-bande, c'est une formation anglo-saxonne, anglaise, qui date de 1870-1880, donc une centaine d'années, c'est rien du tout. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Le baga d'à 50 ans, c'est une formation tout à fait moderne. inspiré des paille-bandes écossais. C'est-à-dire qu'on a adopté le backpipe, la cordonneuse écossaise pour en faire une formation à l'instar des paille-bandes écossais. Donc, avec des bombardes, on a appelé ça bagade, ce qui veut dire ensemble, en breton. Sous-titrage ST' 501 C'est une bombarbe, en fait. On sait qu'avant le XIIIe siècle, il n'y a pas de traces, on sait aujourd'hui. Il y a quelques traces évidentes de chalumeaux de cordonneuse, de cordonneuse, comme on disait tout à l'heure. Mais la bombarde, on pense qu'elle nous vient des croisades. C'est un instrument, très certainement, qui nous vient des Turcs, comme le poivre, ou l'ail, comme on a ramené d'autres choses, la longue vue, etc. La bombarde, c'est le hautbois. C'est le bois primitif, c'est le bois populaire. De tout le Moyen-Âge, du XIIe, XIIIe, à la Renaissance. Cette bombarde, on la retrouve sur toute la planète. Les fameux instruments des charmeurs de serpents, on peut considérer que ce sont les instruments cousins de cette bombarde bretonne. Le Bignou, sous sa forme actuelle, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a pris cette allure. Une chose est sûre, c'est qu'il a dérivé de cornemuses de la Renaissance ou de ses trous. C'est une suite de modifications qui a conduit au Bignou dans sa forme actuelle. Mais disons que dans toute l'Europe, on trouve des cornemuses, même en Asie, qui ont des formes différentes. Voilà Gilbert Hervieux de Saint-Vincent-sur-Ouste, qui est sonneur comme moi également. On s'est rencontrés aux baguettes de l'Anne-Dioué. C'est le point de départ, je pense. Pour nous, c'était le point de départ. Disons qu'il faut être capable de juger de ce qu'on fabrique. C'est certain qu'à partir de pièces de bois et de cuir, on arrive à avoir un instrument qui peut exprimer les sentiments. Comme joueur, c'est sûr que c'est une manière de s'exprimer. Sinon, ici, à travers de l'entreprise, c'est aussi un moyen de gagner sa vie. Je pense que le côté poétique est un peu plus loin. Olivier Glais, qui est aussi musicien et fait la moitié de notre reprise ici puisque nous sommes à deux personnes à travailler. Il s'occupe surtout du perçage et de la cléterie. Chacun a son travail bien particulier à faire. Et puis, évidemment, il joue en groupe et en couple Binnuco se bombarde. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. De l'Écosse à la Bretagne, la route va vers le sud. Plus sud encore, au nord de l'Espagne, il y a la Galice, Galicia, le pays de la Gaïta. Les premières traces que nous aurions de l'existence de la Gaïta en Galice remontent au XIe siècle. Cette première référence nous indique une Gaïta avec un chanteur du sort la mélodie et un bourdon qui produit une note grave et continue et qui est un peu ce qui donne sa couleur à ce type d'instrument. Plus tard apparaît en Écosse et en Irlande également le même genre d'instrument. Une Gaïta, une cornémuse donc, avec un seul bourdon et le punteir, le chanteur. A partir de là, au fil du temps, elles vont évoluer et les bourdon vont se développer. Alors la cornémuse écossaise aujourd'hui possède deux petits bourdons et un grand, tandis que la cornémuse galicienne n'a qu'un seul petit bourdon en plus du grand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la famille des cornémuses, le petit dernier vient d'Irlande. Ellen Pipe, une cornémuse assoufflée pour être plus discret sous l'occupation des Anglais. Ou peut-être, tout simplement, pour se reposer. C'est un très vieil instrument irlandais qui remonte peut-être au XVIe siècle. Les gens se rencontraient sur les routes en Irlande pour danser. Et comme ça, les fatigués de souffler dans l'instrument, dans cette cornémuse, ils ont décidé de trouver un moyen plus simple de jouer de la musique. La principale différence entre ces deux cornémuses, entre la cornémuse et le Yulin Pipe, c'est évidemment cette pompe qui amène l'air dans la poche. L'air doit être sec. Il ne faut pas souffler parce que ce serait mauvais pour l'hanche. C'est ça, l'hanche. Et elle doit être sèche. Une autre différence aussi, c'est que le chalumeau couvre deux octaves, du ré mineur jusqu'au ré majeur et jusqu'à un autre ré encore plus haut. Il y a aussi des régulateurs. Les touches-là. Quand tu joues, tu peux presser ces clés qui créent l'harmonie avec la mélodie. Ce sont les principales différences et elles font de cet instrument la plus sophistiquée des cornémuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vient le temps de la corde et celui du raffinement. Et vient le temps de la corde, celle de la harpe. À la mode irlandaise ou à la mode de Bretagne. La harpe a traversé l'Europe avec les Celtes. Elle est arrivée en Irlande quelque part peut-être avant le VIe ou le VIIe siècle. Elle est apparue pour la première fois sur les grandes croix de pierre et dans les sites magiques. En Irlande, c'est devenu un symbole vraiment important à l'époque d'Henri VIII. C'est lui qui a officiellement adopté la harpe comme emblème pour la monnaie et le royaume d'Irlande. Aujourd'hui, c'est toujours l'emblème des Irlandais et celui des monarques britanniques. À la différence près, bien sûr, que l'Irlande, la République d'Irlande, est indépendante depuis 1920. Mais elle a aussi adopté la harpe comme emblème national. On retrouve cette harpe sur la monnaie irlandaise ou sur les documents officiels. Et tout ça, c'est parce que cette harpe était un instrument de grande qualité et qu'il représentait la culture celte dans de nombreuses régions celtiques. La musique pour harpe était censée être composée selon trois modes. Galtrey, Gunthrey et Sunstrey. Tout ça, bien sûr, d'un point de vue irlandais. Galtrey équivaut à Lamentations. C'est l'esprit de la musique qui accompagnait la récitation des longs poèmes élogieux qui servaient à établir l'héroïsme ou la grandeur. des chefs irlandais ou des guerriers. Voilà, c'était un petit exemple du premier mode. Le deuxième mode, c'est Gunthrey. Gunthrey est souvent traduit par musique à rire ou musique résolue. Mais Gunthrey englobe aussi tout ce qui est marche guerrière. On se représente souvent les harpistes ouvrant la marche pour les soldats. Mais en fait, pour eux, aller au combat, c'était plus qu'improbable. C'est une image romantique qui date du 19e siècle. La plupart des harpistes étaient aveugles et c'est pas évident de jouer de la harpe debout et encore moins de marcher avec dans un champ de bataille. walking with it in a field of war. Sous-titrage Société Radio-Canada J'imagine que ça doit être quelque chose comme ça. L'autre musique, Sun Trey, le troisième mode, était considérée comme une musique pour dormir ou pour faire l'amour. Et comme ça racontait évidemment des histoires très privées, aucune n'est parvenue jusqu'à nous, ce qui fait que je ne vous ferai pas de démonstration. Sous-titrage ST' 501 L'instrument, en fait, on ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas quand. L'arpe est arrivée exactement dans le monde celtique. En principe, elle est arrivée dans le haut moyen âge, puisqu'on en parle et que c'est devenu très vite l'instrument. Le harpiste est devenu très vite quelqu'un d'important dans la société, mais dans l'Antiquité, on parle de genre de lyre, de choses comme ça. En fait, on ne sait pas exactement, puisqu'on n'a jamais rien retrouvé. Mais ce qui aurait été intéressant de savoir, c'était quels sont les celtes de l'époque tirés de leur genre de citard ou de lyre. Mais pour ma part, je reste assez persuadé qu'il y a toujours une permanence. Applaudissements Applaudissements Je suis prêt, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Łódile Applaudissements Guide ... 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